merci de témoigner donc peut-être vous pouvez vous présenter avant que je vous pose la première question m'expliquer un petit peu expliquer à tous les gens qui nous écoutent bien votre périmètre d'intervention vos missions et peut-être dans quel contexte avez eu besoin du média vidéo aujourd'hui alors donc moi je suis marion de zé je suis chargée de communication une relation client chez sncf réseau depuis maintenant trois ans on est dans deux équipes différentes avec anel donc je la laisserai se présenter juste juste après pour ma part je suis dans un dans une équipe communication d'une direction au sein de la direction des systèmes d'information de sncf réseau et je travaille également sur des tujets liés au suivi de la satisfaction de nos collaborateurs et de nos clients donc deux points dans mes missions une partie communication et une partie relation suivie de la satisfaction donc c'est plus sur et encore que ça se recoupe mais c'est plus sur la partie communication qu'on a eu on a eu pour notre part besoin du média vidéo je vais laisser quand même commencer par se présenter et après je vous dirai dans quel contexte on a eu ce besoin là ok comme marion je suis aussi à la direction des systèmes d'information mais par contre je suis au départ vraiment innovation et transformation digitale de la communication dans ce département et donc surtout la communication autour de la transformation digitale de la direction c'est à dire donc les nouveaux outils et les nouvelles méthodes de travail et surtout des événements qui sont autour de ces deux thèmes là ok très bien entendu donc du coup dans quel contexte précis vous avez eu besoin du média vidéo aujourd'hui alors en fait comme vous pouvez le voir on est quand même deux services qui ont quelques similarités on peut être parfois amené à travailler ensemble et dans le cadre de leur mission du côté d'anaël ils ont cherché à trouver une solution qui pourrait nous aider un peu comme tu le disais tout à l'heure a arrêté de faire que des powerpoint pour nos présentations mais à les rendre à proposer quelque chose de plus dynamique plus vivant et forcément la vidéo semblait semblait tout semblait de la solution donc du coup le service innovation nous a proposé voilà de d'avancer avec avec pichi pour pouvoir créer plus de vidéos nous de notre côté on avait conscience dans tous les cas que la vidéo c'était un levier important pour pour nos plans de communication dans nos stratégies de communication oui mais face à ça on avait souvent la contrainte budgétaire qui faisait que eh bien on avait du mal à proposer la création de vidéos parce qu'on n'avait pas le budget associé pour pour le faire alors que les idées étaient là on a on avait énormément d'idées pour pour plein de supports vidéo mais on pouvait pas forcément les faire on n'avait pas forcément le savoir faire nous pour monter de la vidéo etc donc du coup on était un peu limité et on se limitait à quelques vidéos phares dans l'année des événements très forts comme nos voeux comme des rendez vous avec nos clients des événements clients etc là on se permettait d'avoir un budget vidéo pour le reste ben on pouvait pas forcément déployer ce média là parce que ni on ne savait ni le faire et on n'avait pas forcément le budget associé ça c'était vraiment de notre côté à nous un côté communication je sais pas si côté innovation c'est exactement la même chose et surtout d'avoir un outil qui puisse être utilisé par toutes les personnes dans l'équipe oui oui mais c'est aujourd'hui c'est un peu le constat que bon qu'on fait les deux cofondateurs de pitchy il ya il ya sept ans c'est à dire que dans leur dans leur dans leur job à l'époque ils voulaient ils voulaient créer de la vidéo ils étaient face à ce constat là que vous avez vous avez vécu c'est à dire que on n'a pas les compétences internes pour faire de la vidéo on n'est pas vidéaste on ne sait pas maîtriser les logiciels de création vidéo ça prend du temps c'est fastidieux etc et d'un autre côté on n'a pas des budgets illimités pour faire de la vidéo donc dans ce contexte là comment on fait et c'est comme ça qu'en fait qui est né pitchy donc vous avez vous avez fait face au constat que beaucoup de gens beaucoup de gens font donc pourquoi après après réflexion pourquoi avoir fait le le choix de la solution pitchy donc si je comprends bien il ya une partie budgétaire il ya une question budgétaire et une question un petit peu de de pratique donc est ce que pour me préciser aussi pourquoi faire ce choix là de l'association pitchy nouveau département innovation est toujours à la recherche de nouveaux outils qui vont nous permettre de travailler de manière plus agile plus rapide donc pitchy ça nous a paru une discussion évidente et surtout avant on utilisait ce qu'on appelait une vidéo box qui permet de remplacer un peu les présentations pourquoi tu es quelque chose de plus dynamique mais oui à vite montrer des limites ok donc vous aviez été vous avez déjà testé peut-être un ou deux outils par le passé mais qui était un peu limité et peut-être que voilà la l'ensemble des fonctionnalités que vous avez éventuellement pu trouver sur pitchy vous a permis de satisfaire vos besoins de vidéo professionnelle si je comprends bien c'est ça c'est un outil qui est quand même plus complet et il ya énormément de enfin une grande variété de template et de scénario préconçu aussi pour les fois où on n'a pas beaucoup d'idées ok ok très bien est ce que vous pouvez me voilà me repréciser un petit peu les cas d'usage vidéo donc là on a deux exemples que je vais vous je vous faire passer est ce que vous pouvez commenter chaque chaque exemple qu'on a mis qu'on a mis là en ligne le premier exemple qu'on est en train de voir est ce que vous pouvez le commenter dans quel contexte vous avez fait cette petite vidéo donc ici c'est un c'est une infographie vidéo un bilan des chiffres des chiffres pour un événement digital qu'on a fait cet été en sprint il ya les chiffres clés de cet événement ok donc là vous voyez typiquement vous avez vous n'avez pas forcément de contenu mettre en avant il n'y avait pas d'interviews à faire ou d'image etc mais il y avait par exemple des chiffres à présenter des informations à présenter et vous avez fait une vidéo 100% en motion design c'est à dire sans avoir de contenu à mettre en avant mais en jouant sur ses effets de couleurs sur ces questions qui arrivent sur ces infos qui arrivent qui sont balayés à l'écran etc etc donc ça c'est le genre de cas d'usage qu'on peut qu'on peut faire on peut faire son petit et deuxième petit exemple juste en bas et donc ici on a un simple guide vidéo qui est quand même beaucoup plus dynamique que si on avait fait un simple et donc c'est pour parler de la posture notamment en télétravail c'est vraiment le guide des bonnes pratiques en télétravail donc là typiquement là c'est c'est un petit peu un petit que l'inverse ou dans le sens où on va retrouver des effets de motion design mais j'ai quand même aperçu certains certains petits rush de films que vous avez mis en avant pour voilà pour qu'on montre un petit peu ses postures au travail et que ça soit ça soit impactant qu'on puisse vraiment comprendre de quoi on parle alors on va passer maintenant à deux autres petites vidéos donc la première qui est tout en haut la première du coup c'était ce qui est intéressant c'est de voir c'est que entre un à l'aim nous on a deux façons un peu d'appréhender pitchy nous on a fait beaucoup de deux rushs on part surtout sur des rushs des interviews de collaborateurs et c'est que que l'on monte dans pitchy et qu'on habille dans pitchy ana elle a fait plus du motion design souvent donc on a vraiment deux façons et les deux marchent très bien on a deux façons d'appréhender d'appréhender outils et de proposer des vidéos c'est différent au moins ça fait un panel de vidéos qui est beaucoup plus beaucoup plus complet chez nous du coup en termes de d'usage on a fait des tutoriels on donc je disais les interviews de collaborateurs pour les mettre en avant sur certains certains sujets des vidéos le lancement parce que donc du coup nous on est surtout sur la communication autour des services applicatifs ferroviaires donc des sujets qui sont très très technique par assez technique en tout cas quand on lance un nouveau un nouveau si quand on a besoin d'accompagner les 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 collaborateurs à la prise en main de ceux ci etc souvent on peut l'accompagner également d'une vidéo on s'en sert également quand on a des événements pour annoncer l'événement pour faire des bilans sur sur l'événement le nombre de personnes etc donc il ya vraiment enfin une quantité illimitée de possibilités de faire des vidéos la première là qui passe du coup c'était dans le cadre du premier confinement on a lancé une newsletter nous on n'a pas lancé la newsletter en version vidéo on l'a lancé sur sharepoint par contre on a complété on va dire alimenté cette newsletter par des vidéos sur qui étaient directement intégrés sur notre sharepoint donc nous nos deux médias nos trois médias on va dire de communication c'est surtout sharepoint notre réseau social qui est yammer et des écrans vidéo également qu'on a dans nos bureaux bon là on les voit plus forcément mais en principe on s'en sert également donc c'est trois moyens de pouvoir relayer de la vidéo celui-ci c'était un petit tutoriel qui avait été posté parce que dans notre newsletter il y avait une chapitre qui était un peu sur des tips pendant le confinement parce que finalement on n'était pas encore des grands utilisateurs de teams du coup il fallait là on a été mis un peu au pied du mur on est allé donc du coup on apportait des petits conseils à nos collaborateurs là c'était une façon de si je me souviens bien de détourner planeurs pour gérer les absences des collaborateurs parce qu'on avait un peu de chômage partiel on avait des absences mais des congés qui étaient bien maintenus on était tous à distance donc là voilà on avait fait un petit un petit tutoriel pour leur montrer comment comment faire donc c'est assez simple on fait une capture d'écran allemand vidéo de notre équipement avec une voix off et on lui met un habillage pour les tutoriels il ya plein d'habillages d'ambiti qui sont déjà prêts ils sont pratiques voilà donc c'est c'est que je me suis fait en très peu de temps finalement oui typiquement vous avez mis le doigt là sur quelque chose de très intéressant c'est que la différence entre les les différents cas d'usage c'est que là vous avez du contenu à mettre en avant vous avez des des rushs que des captations écran filmé ou même en bas si on regarde un rush d'une personne qui interviewer donc là où vous pouvez voilà et je pense beaucoup plus impactant quand on pense à la première vidéo de d'avoir un tutoriel en regardant vraiment concrètement comment faire les choses plutôt que d'avoir reçu un mail qui fait 30 lignes pour les expliquer de toutes les étapes qu'on va peut-être trouver fastidieux qu'on va peut-être même pas lire etc etc alors que là une vidéo on voit on voit même les différentes étapes on peut même rajouter des mots clés à l'écran etc ça donc c'est c'est assez impactant c'est un peu le cas de la deuxième vidéo également parce que là c'était dans le cadre de un sujet qui peut être un peu rébarbatif chez nous qui est la gestion des mouvements donc quand on arrive sur site en tant que nouveau collaborateur ou quand on repart donc c'est il ya des process à gérer il ya des choses à remplir des fichiers excel etc c'est pas simple c'est pas que c'est c'est plein de plein de choses à faire au dé à l'arrivée au départ et là du coup on a préféré le l'expliquer sous format vidéo pour rassurer les gens pour leur dire que pas si compliqué qu'il faut faire ça 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 on retrouve les informations à tel endroit ça nous paraissait bien de le faire ce format vidéo d'ailleurs sur ce sujet là alors là on n'en voit qu'une de vidéos mais on avait créé donc une petite mascotte qui posait des questions à cette personne mais on a eu on a fait toute une série d'autres vidéos pour accompagner tout ce plan de communication sur la fiche mouvement voilà et on est posté à différents moments de du plan de communication sur nos différents supports ok voilà pour rendre un sujet un peu rébarbatif ou un peu lourd pour certains la vidéo c'est aussi un bon moyen ok très bien j'ai une petite question du coup qui qui suit comment s'est mis en place un petit peu là le projet comment s'est déroulé la mise en place comment vous avez pris en main la plateforme comment s'est déroulé un petit peu les choses voilà pour des j'imagine vous étiez pas des vidéastes à la base mais comment vous avez réussi à avoir c'est c'est rendu là etc donc comment comment se sont déroulés un petit peu les choses avec pitchy alors du coup quand le service innovation nous a s'est rapproché de nous pour pour qu'on travaille ensemble avec pitchy donc nous ça nous correspondait forcément on avait cette ce besoin là donc c'était c'était top ça a commencé du coup par une formation d'une demi-journée sur site chez sncf réseau et alors on n'a pas tous pu être là là elle vous racontera tout à l'heure qu'elle n'était pas forcément là à ce moment là mais je dirais deux trois heures de formation donc avec la personne qui nous accompagne qui est sophie depuis depuis le début une formation qui est très clair on a vite compris que l'outil était pas très compliqué à prendre en main donc à la sortie de la formation il n'y avait pas il n'y avait pas forcément de sujets on était capable de commencer nos propres vidéos de notre côté nous on a décidé d'investir juste dans un micro cravate et un un trépied parce qu'on filme du coup avec pour les rush on filme avec nos smartphones donc c'était l'investissement matériel il était vraiment vraiment limité et derrière on a commencé à pouvoir faire nos premières vidéos avec quand même l'accompagnement de sophie nous ce qui nous importe surtout c'est c'est quand on manque un peu d'une idée de quel serait le bon template quel serait le bon scénario etc de notre vidéo ce qui est pratique c'est de pouvoir l'appeler pouvoir un peu échanger avec elle là dessus parce que elle connaît très bien tous les templates encore plus que nous forcément donc elle peut nous nous indiquer qu'elle vers quoi partir etc vous appréciez vous à vous appréciez cet accompagnement humain alors je sais que à la base vous n'étiez pas forcément des vidéastes des professionnels de la vidéo mais du coup avoir cet appui là c'est quelque chose qui est qui était important pour vous dans l'offre clairement enfin c'est c'est cas quasiment avec tous les prestataires avec qui ont le travail on veut avoir derrière un support qui permette de nous répondre de nous accompagner parce que sinon enfin si on perd trop de temps à monter sur des vidéos etc on perd tout l'avantage de pitchy qui était d'être réactif et d'être agile en termes en termes de vidéos donc oui ça c'était important c'est important pour nous je sais qu'également on se parle alors je dirais tous les trimestres à peu près toutes les trois avec annaël et sophie on fait un peu le point sur est ce que commence comment ça se passe on remonte également nos besoins ça c'est super important de pouvoir le dire voilà ça on aimerait bien faire ça est ce que dans les prochaines versions de pitchy c'est envisageable ou pas etc donc là on échange beaucoup là dessus on voit le nombre de vidéos qu'on a produit quels templates on pourrait des nouveaux templates qu'on pourrait utiliser on échange pas mal tous les trimestres en plus du fait de pouvoir l'appeler à notre guise quoi si on a des besoins ok top oui ça c'est on appelle ça chez nous des qbr des quarter business review où l'idée c'est que voilà faire des points un petit peu trimestriel ou mensuel en fonction de votre de vos avancées de votre rythme mais l'idée voilà c'est de bien voir comment vous utilisez la plateforme ce que vous faites ce que vous pourriez faire en plus et vous soyez satisfait du coup de de la prestation et que vous fassiez tout un tas de vidéos qui vous plaisent pour rentabiliser votre investissement au final et avoir une vraie stratégie vidéo qui soit mise en place quels sont alors deux autres petites questions quels sont les retours des autres collaborateurs dans votre équipe et est ce que vous avez des projets à venir est ce que l'utilisation pitié nous a donné des idées sur peut-être d'autres cas d'usage auxquels vous auriez pas pensé dans un avenir plus ou moins plus ou moins proche dans mon équipe je sais qu'on a des très très bons retours des collaborateurs qui n'ont jamais fait de production de vidéos avant aucun problème avec pitchy ils produisent leurs propres vidéos sans que sans que j'ai des fois besoin d'intervenir ou de les aider ou quoi que ce soit et peut-être une dernière question est ce que vous avez plus vous avez des projets à venir est ce qu'il ya des cas d'usage au tout début vous y êtes dit mais j'avais pas du tout pensé à ça mais c'est pour être assez impactant de faire ça en vidéo est ce que ça vous a donné des idées pour réinventer un petit peu votre stratégie communication avec le le média vidéo là cette année on va faire une petite nouveauté du coup avec pitchy ça va être une vidéo de promotion pour notre notre enquête rh pour augmenter le taux de participation cette année ok il ya un sujet également nous sur les enquêtes du coup je savais pas que vous est que vous alliez faire ça mais sur le côté enquête rh nous on est sur les côtés enquête système d'information nous ce qu'on imagine c'est alors pour la promouvoir d'une part l'enquête est également aujourd'hui on fait des infographies des résultats de cette enquête mais une infographie format image finalement pas dynamique et l'idée c'est que l'année prochaine on arrive à communiquer les résultats de l'enquête sous format ce format vidéo parce qu'on a bien conscience qu'il y aura plus plus d'impact comme ça on 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 Sous-titrage ST' 501